Cette équipe est spécialisée dans tous les mécanismes physiologiques qui vont permettre de comprendre si des espèces communes sont vulnérables aux changements globaux en cours. Par exemple, essayer de comprendre si des espèces de serpents, des espèces d'oiseaux communs dans les régions agricoles ou urbaines, ou même des espèces d'oiseaux marins, sont sensibles à des perturbations telles que la dégradation des habitats, les contaminants, avec une grosse problématique sur l'écotoxicologie, avec des perturbations anthropiques telles que le bruit, la lumière et la pollution chimique. Pour ça, on étudie différents mécanismes physiologiques. qui permettent de contrôler, qui gouvernent la capacité des espèces et des individus à s'ajuster à tous ces changements. Ce sont des mécanismes physiologiques qui sont présents chez tous les vertébrés, chez les animaux, mais aussi chez les humains. Ces mécanismes permettent de s'adapter à tous les changements qu'on a dans notre environnement de manière naturelle. Par contre, quand les changements environnementaux sont très prononcés, on voit si ces mécanismes ne sont pas suffisamment flexibles ou plastiques pour permettre aux espèces de s'adapter. Par exemple, on a pu montrer chez les oiseaux marins que les polluants, qu'on peut retrouver en Arctique, parce que l'Arctique ou l'Antarctique sont des zones de puits pour tous ces polluants qui sont produits dans les régions industrielles, ces polluants se retrouvent dans les oiseaux et perturbent tous les mécanismes physiologiques qui permettent aux individus de se reproduire ou de survivre. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les perturbateurs endocriniens. C'est ce qu'on étudie chez certaines espèces. Concrètement, sur le terrain, on va capturer des individus, serpents, amphibiens, oiseaux, et on va prendre des petits préèvements sanguins qui vont nous permettre, ensuite, au laboratoire d'analyse biologique, qui est ici, d'analyser tous ces paramètres physiologiques, tels que les dosages d'hormones, les dosages de dégradation de ADN ou du stress oxydatif, qui permettent de comprendre comment les animaux sont impactés par tous ces changements. On a fait appel à tous les bagueurs. Donc, les bagueurs, c'est des gens qui ont un diplôme, qui sont aptes à capturer des oiseaux, à leur peser une petite bague sur la patte. Grâce à ce réseau du CRBPO, donc c'est le Centre de Recherche Biologique des Populations d'Oiseaux du Méséum d'Histoire Naturelle, on a pu avoir accès à toutes ces populations. En fait, c'était une sorte de science participative avec des gens un peu plus spécialisés que, on va dire, des citoyens lambda, puisque c'est des gens qui ont ce diplôme. Mais ça nous a permis d'avoir accès à toutes ces mesures, tous ces préèvements sur toutes ces populations d'oiseaux, que ce soit en Alsace, en Bretagne, Sud-Est, Sud-Ouest, Paris, ici. Et donc, ça nous a permis vraiment d'avoir une approche qui n'est pas seulement régionale ou très locale, mais de comprendre si les phénomènes qu'on observe à un certain endroit sont généralisables à l'ensemble du territoire. L'équipe travaille depuis le début des années 90, des années 2000, sur cette thématique. Et en gros, de manière globale, on peut observer qu'il y a un déclin très important de nombreuses populations. Typiquement, les populations de reptiles, de serpents, elles sont en très fort déclin à l'échelle de toute Europe. On peut observer aussi des déclins sur des oiseaux qui sont très communs. Par exemple, on a fait une étude récente où on a montré que les populations de moineaux domestiques à Paris, donc une espèce très commune, très commune dont on a vraiment l'habitude, a décliné de 90% sur 10 ans. De la même manière, on peut voir que certaines populations d'oiseaux marins sont en déclin à une échelle globale ou régionale. Alors, on travaille globalement sur des espèces qui sont relativement communes, donc tels que moineaux, tels que merle noire, des serpents qu'on peut trouver facilement, des crapauds communs, des choses comme ça. Donc globalement, on s'aperçoit qu'il y a une raréfaction des individus dans différents habitats. Ensuite, au niveau de la perte de biodiversité, c'est aussi quelque chose qu'on observe, mais c'est plus, on va dire, au niveau du nombre d'individus dans les populations que vraiment des extinctions pour le moment d'espèces proprement dites. Alors ça, c'est quelque chose qu'on étudie, notamment avec la problématique de l'urbanisation. On s'aperçoit que, par exemple, le moineau domestique est en déclin au niveau des grandes vies européennes, que ce soit l'Angleterre, la France, etc. Par contre, c'est sûr que l'environnement est associé à de multiples changements, notamment environnement urbain. Donc on va avoir une pollution chimique, on va avoir une pollution lumineuse, une pollution sonore, on va avoir une minéralisation d'habitat. Et en fait, nous, on essaie, via une approche expérimentale, de comprendre quels facteurs a quels effets sur la population. Donc on a une approche globale où on essaie de comprendre si la population, par exemple, en milieu urbain, est en train de décliner. Mais ensuite, avec une approche expérimentale qu'on peut faire ici, au centre, on essaie de déciférer, de comprendre quel est l'impact de chaque paramètre sur la population. Donc par exemple, en ce moment-là, on fait une expérience, on va modifier l'environnement lumineux, on va mimer une pollution lumineuse sur des moineaux en captivité, et on va observer l'effet. Il y a quelques années, on avait fait la même chose avec le bruit urbain. Donc on avait mimé un bruit urbain, et on avait regardé l'effet sur la reproduction des moineaux. Pour vraiment comprendre si au sein de toutes les perturbations qu'on peut observer, c'est le bruit, la lumière et la pollution qui a un effet majeur. Et cette thématique, on l'a fait bien sûr sur les oiseaux urbains, mais on l'a fait aussi sur les reptiles, les amphibiens du bocage ou des zones agricoles. On l'a fait sur les oiseaux marins en milieu antarctique ou en milieu arctique, donc sur un cortège d'espèces multiples. À l'échelle française ou européenne, on s'aperçoit qu'il y a des espèces qui augmentent, des espèces qui sont stables et des espèces qui déclinent. De manière générale, c'est les espèces plutôt généralistes qui augmentent et c'est les espèces plutôt spécialistes qui déclinent. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que les populations de pigeons augmentent, ce qui suggère en fait qu'on a des paramètres, dans le cadre de l'urbanisation, qui sont favorables à certaines espèces ou que certaines espèces sont moins vulnérables à ces changements et donc peuvent s'y adapter. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux mécanismes physiologiques parce que si on n'étudie pas ces mécanismes physiologiques, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui fait qu'une espèce peut s'adapter ou ne pas s'adapter. C'est pour ça qu'on étudie les hormones, c'est pour ça qu'on étudie les dommages oxydatifs, la dégradation de ADN, etc. C'est vraiment une part très importante de l'équipe, c'est-à-dire qu'on a une approche sur le terrain d'écologistes, donc de comprendre un peu comment est-ce que les paramètres environnementaux affectent les populations. Mais pour vraiment comprendre pourquoi, on s'intéresse à une part de physiologie. Et donc là, on fait un va-et-vient entre le terrain, on va capturer les oiseaux sur le terrain, les serpents sur le terrain, on ramène les gentillons au laboratoire, et là, on est vraiment un laboratoire spécialisé au niveau mondial dans l'analyse de plusieurs paramètres physiologiques qui nous permettent de comprendre cette capacité d'ajustement et également l'impact des perturbations sur les vertébrés. Alors, on a pu montrer il y a un ou deux ans des impacts majeurs du bruit sur la reproduction des oiseaux, notamment sur la reproduction du moineau domestique. Donc, on a montré qu'il y avait un effet très important sur le stress des individus. Les individus étaient plus stressés quand il y avait un bruit urbain. La reproduction était moins bonne et de manière assez intéressante, on s'est rendu compte aussi que les poussins qui étaient créés, qui étaient issus d'un milieu avec beaucoup de bruit, vieillissaient plus rapidement que des poussins qui étaient issus d'un milieu carrément. En fait, ça, on a pu mesurer grâce à ce qu'on appelle des théomères. Donc, les théomères, c'est l'extrémité des chromosomes et c'est quelque chose qui est un marqueur du vieillissement physiologique de l'individu. Donc, les théomères, en fait, diminuent au cours de la vie des individus et il diminue d'autant plus vite qu'on a un milieu stressant. Et on s'est rendu compte que les moineaux du milieu urbain avec un bruit important avaient des théomères qui se rédivisaient très rapidement et donc ce qui marque un vieillissement accéléré. Alors, par rapport à l'urbanisation, on s'est rendu compte notamment que ce bruit un peu sous-jacent de l'environnement urbain, c'est un bruit souvent qui est très grave, qui est associé à du trafic routier. Ça peut masquer, en fait, la communication entre les oiseaux. Donc, un des premiers phénomènes, c'est que les oiseaux vont modifier leur champ. Ils vont changer leur champ pour que leur champ soit plus perceptible dans un environnement brouillé, bruyant. Et donc, un deuxième phénomène, c'est que comme ils arrivent à moins bien communiquer, ça peut aussi jouer sur leur comportement de vigilance. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu montrer parce que les oiseaux ne vont pas forcément se rendre compte qu'il y a un danger qui arrive, une prédation, un risque de prédation parce qu'ils sont noyés dans un environnement très bruyant qui masque, en fait, tous les signaux dont ils servent naturellement pour se reproduire, pour survivre. Quelque chose qui est très important avant de pouvoir faire de la gestion, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc, tout d'abord, d'observer, donc d'identifier des déclins, quelles populations vont bien, quelles populations ne vont pas bien. Ensuite, de comprendre pourquoi il y a ce déclin. Si on ne comprend pas, on ne pourra jamais faire des mesures de gestion qui sont adaptées. et ensuite, d'essayer de gérer. Donc, en fonction des thématiques, nous, notre objectif, c'est de fournir des faits scientifiques qui vont permettre aux gestionnaires de mettre en place des mesures de gestion. Donc, par exemple, on a un gros programme sur le bocage, un collègue, Olivier Hourdet, qui travaille sur les serpents et les amphibiens du bocage, où l'idée, c'est de comprendre comment le réseau de haies, comment la pollution des pesticides, etc., peut affecter ces populations. Donc, en fournissant ces faits scientifiques, on va pouvoir permettre de mettre en place des mesures de gestion. C'est exactement la même chose. Un très bon exemple, c'est aussi sur les oiseaux arctiques, où nous, on va fournir des informations sur l'influence des contaminants sur ces oiseaux. Et toutes ces informations, elles sont reprises par des grandes agences au niveau national, au niveau international, qui, elles, vont se servir de ces données pour dire ce produit est dangereux, ce produit n'est pas dangereux, et mettre en place des politiques de régulation. Donc, nous, on est vraiment dans observer pour voir ce qui se passe, comprendre pour donner des faits scientifiques qui permettront justement aux gestionnaires d'agir. d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada d'agir.